vraiment faut pas que tu lâches en fait le véritable échec c'est quand tu abandonnes faut vraiment rien lâcher c'est pour ça que je dis on lâche rien tu vois alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que les gars vous allez bien n'hésite pas à t'abonner à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications ici c'est Jonathan Hatchi l'idée de cette chaîne c'est pouvoir te permettre d'être libre géographiquement d'être indépendant financièrement moi je l'ai fait avec mon business sur le saxophone ok donc du coup j'ai envie de te dire si je l'ai fait sur le saxophone tu peux le faire sous n'importe quoi et je suis pas issu de je sais pas quoi j'ai grandi à Evry dans le 91 aux pyramides ok j'ai redouillé mon BEP donc arrêtez avec les excuses les gars t'as tout en description si jamais tu veux aller plus loin donc c'est quoi mon taf qu'est ce que je fais exactement hein moi j'accompagne les gens à créer leur business en ligne à travers leurs passions donc vendre des formations en ligne et leurs connaissances où les coachs j'espère qu'en ce temps je les aide à mettre en place un système qui va leur permettre d'avoir des clients de manière prédictive et du coup d'augmenter leur chiffre d'affaires tout simplement donc maintenant ça c'est fait passons directement au sujet de la vidéo alors comment réussir sans formation en ligne je sais que ça tout le monde est toujours friand toujours il y a toujours un débat autour des formations en ligne donc je vais t'expliquer exactement comment tu peux faire pour pouvoir réussir sans formation en ligne maintenant je te le dis direct le fait de pas prendre de formation en ligne ça va forcément t'handicaper à moins que comme j'ai l'habitude de dire tu es un mentor qui te suit t'es un coach qui te coach gratuitement je sais pas mais en tout cas sans formation en ligne ça va être vraiment compliqué pour te dire je conseille même aux personnes avant de partir dans des par exemple des mastermind même des séminaires moi je te conseille de prendre une formation et une grosse formation en ligne d'accord où vraiment ça te montre étape par étape pour créer ton business un petit peu comme ce que je propose quoi en fait voilà donc fais ça d'abord avant de partir de d'investir ailleurs dans des mastermind les séminaires fais ça déjà déjà ça va te rapporter de l'argent tu vas avoir l'argent directement en fait ça c'est simple que ça maintenant passons comment faire sans formation en ligne donc première chose déjà c'est il faut avoir une vision alors la vision c'est quoi c'est en fait tu as besoin de savoir ce que tu veux tu vois en fait la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent tu vois ils vont te sortir une vision de un copier-coller d'une vision d'une autre personne ou un copier-coller d'une vision dont tout le monde parle par exemple tu vois je sais pas comme tout le monde dit je vais vivre à miami bah toi aussi tu vas vivre à miami alors qu'en vérité toi tu as envie de vivre à marseille parce que tu kiffes marseille je sais pas quoi tu vois en fait il faut vraiment que tu réfléchisses à qu'est ce que tu veux vraiment si jamais tu sais pas ce que tu veux vraiment et c'est le problème des gens le problème c'est juste ça c'est pas la stratégie je ne sais pas quoi je ne savent pas qu'est ce qu'ils veulent en fait ils savent pas vraiment pourquoi faire pourquoi en fait qu'est ce qu'ils veulent peut-être que sur leur vie aujourd'hui peut-être ta vie te satisfait déjà aujourd'hui inconsciemment mais tu le sais pas donc du coup bah t'as pas envie de force forcément tu as pas envie de faire d'efforts où tu tiens pas sur la durée puisque un business ça prend du temps tu vois il y en a ça va plus vite que d'autres forcément si tu te fais accompagner ça va plus vite que d'autres mais ça peut prendre du temps ça peut prendre cinq ans tu vois avant de commencer à générer vraiment beaucoup de cash bon cinq ans c'est un peu long c'est vrai normalement tu devrais en générer plus rapidement mais ça peut prendre cinq ans tu vois pour vraiment exploser comme toi tu as envie que ça explose donc si jamais pendant cinq ans tu sais pas pourquoi tu fais les choses mais tu vas t'arrêter direct ok donc vraiment important que tu saches pourquoi tu fais les choses quelle est ta vision qu'est ce que tu veux vraiment qu'est pas des trucs comme tout le monde dit ouais je veux une ferrari je veux ceci si c'est ça c'est ça mais réfléchis bien tu vois moi par exemple je suis musicien je donne un exemple moi je suis musicien de base moi la première chose que je vais faire c'est d'avoir un gros studio pouvoir faire de la musique sortir mais un album sur la musique etc je veux pas acheter une ferrari par exemple c'est pas c'est pas moi c'est pas moi c'est pas ma vision après je kiffe les ferrari t'inquiète pas y'a pas de problème mais pour te dire que ce qui est plus important pour moi ce que je veux le plus c'est plutôt m'investir dans la musique donc réfléchir à ce que tu veux vraiment quelque chose qui te fait vibrer et là tu auras toute la force pour pouvoir écrire ta vision et pouvoir persister parce que la réussite je le répète tout le temps mais c'est persévérance plus échec et la persévérance tu l'auras seulement si jamais tu connais ta vision et ta vision te fait vibrer parce que quand tu vas te manger des échecs dans la figure si jamais tu n'as rien qui te drive tu vas simplement arrêter deuxième conseil pour pouvoir avoir une réussite en tout cas entreprendre sans aucune formation en ligne ce que tu vas faire c'est que tu vas aller voir les personnes qui ont déjà réussi va voir les personnes qui ont déjà réussi quand j'ai réussi dans ce que toi tu veux réussir tu vas les voir et tu leur demande ok qu'est ce que tu as fait il ya dix ans pour pouvoir arriver là où tu en es qu'est ce que tu as fait il ya dix ans pour pouvoir être là où tu en es aujourd'hui parce que si tu lui demandes qu'est ce qu'il fait aujourd'hui pour pouvoir réussir le problème c'est que ça va être complètement décalé par rapport à toi où tu en es alors que si jamais tu lui demande ouais qu'est ce que tu as fait il ya dix ans mais c'est sûrement quand j'ai dit dix ans ça veut dire exactement quand tu as débuté exactement qu'est ce que tu as fait et bah du coup c'est des actions que tu vas pouvoir reproduire ok aujourd'hui le gars il a sûrement une grosse équipe lui il va te dire oui bah moi je m'occupe de la vision j'ai mon pourquoi j'ai la vision je sais dans quelle entreprise faut aller il va te parler de choses en fait que toi tu n'es pas encore à ce stade là et si jamais tu te focus là dessus tu vas pas faire les bonnes actions donc c'est pour ça que c'est important de demander ok qu'est ce que tu as fait dans les débuts pour pouvoir arriver là où tu en es aujourd'hui troisième conseil apprendre à prioriser son temps si jamais tu veux avoir du succès dans tes entreprises si jamais tu veux créer ton conseil tu veux être libre géographiquement tu veux être indépendant financièrement ben le temps que tu as déjà tu travailles ok tu as déjà ton taf le temps que tu as de disponible ce sera pas pour aller regarder netflix ce sera pas pour aller faire des barbecues non tu vas pas pouvoir te comporter comme la plupart des gens le temps que tu vas avoir eh ben il va falloir que tu utilises pour pouvoir te former pour pouvoir apprendre parce que tu vas pas pouvoir gagner de l'argent sans devenir une nouvelle personne donc il va falloir que tu lis donc ça prend du temps du temps de lecture va falloir que tu apprennes de ça il va falloir que tu mettes en pratique ce que tu as appris du coup après une fois que tu m'en pratique donc ça va faire des tests si jamais tu vas essayer certaines choses ça fonctionne ça fonctionne pas ça va changer etc donc dans les premiers temps je vais pas te mentir et pour moi tu vas charbonner si jamais tu as déjà une famille mais tu as moins de temps pour passer avec ta famille tu as moins de temps pour tes amis etc si tu as cinquante mille amis mais c'est mort mec si tu as cinquante mille amis et tu veux créer un business mais tu fais comment c'est pas possible c'est pas possible t'as pas assez de temps pour passer comme ça du temps avec plusieurs avec des gens comme ça c'est pas possible en fait ta priorité ça va être de mettre tout ton focus sur ton business sur le développement de ton business donc ça c'est un concept qui est super important même pour si jamais tu as une meuf ou si jamais tu as un gars voilà lui faire comprendre qu'il y a les premières années il y a des années là où ça va être des moments de sacrifice où tu vas même pas avoir beaucoup de temps pour échanger enfin à partager avec la personne qui est avec toi parce que du coup tout le temps que tu as t'es obligé d'utiliser pour pouvoir développer ton business ça va pas se faire tout seul en fait tu peux pas fonctionner comme les gens normaux et espérer avoir des résultats largement au dessus tu vois imagine tu vises 10 000 euros tu peux pas te comporter comme quelqu'un qui gagne 1500 euros ça n'a pas de sens t'es obligé de te comporter comme une personne qui gagne 10 000 euros après t'inquiète pas après au bout d'un moment une fois que ton business il commence à tourner etc t'as beaucoup plus de temps d'accord tu vas plus être axé sur une vision tu vas développer des équipes et tu auras beaucoup plus de temps mais dans un premier temps il va falloir charbonner il va falloir charbonner troisième conseil que je peux te donner c'est de rester focus sur le processus tu vois il y a trop de gens qui abandonnent le processus c'est quoi le processus ça veut dire qu'au début quand tu vas te lancer tu auras pas de résultat donc la courbe elle va être comme ça tu vois la courbe elle est comme ça elle est comme ça elle est comme ça elle est comme ça et là d'un coup boum là d'un coup elle monte et souvent les gens pensent que ça monte tout doucement comme ça ça monte comme ça non 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 c'est pas du tout c'est pas du tout comme ça ça reste vraiment genre ça stagne ça stagne ça stagne ça stagne et d'un coup boum ça expose ok et la plupart des gens quand ils voient que ça stagne ça bouge pas pendant un an un an et demi deux ans mais lâche l'affaire et ce qui réussit c'est ce qui continue il continue il lâche pas il lâche pas il lâche pas il lâche pas 3 4 5 6 7 mois une 9 mois boum dixième mois boum ça explose donc faire confiance au processus ne pas lâcher vraiment faut pas que tu lâches en fait le véritable échec c'est quand tu abandonnes faut vraiment rien lâcher c'est pour ça que je dis on lâche rien tu vois c'est ma phrase je veux dire que tu dois pas lâcher jamais cinquième conseil du coup c'est de concentrer sur l'augmentation des revenus ok il faut vraiment que tu te poses toujours la question comment je peux augmenter mes revenus ok pas genre comment je peux économiser genre quand tu vas à carrefour tu prends à chaque fois la nourriture la plus basse la bonne qualité non vraiment du coup tu es vraiment en mode comment économiser comment acheter comme ça en promotion tu vois je connais beaucoup de gens qui se concentrent uniquement là dessus qui sont super bons pour pouvoir trouver oui alors j'utilise tel coupon alors là telle année tel mois je fais ci je fais ça et du coup j'ai des réductions etc etc focus toi sur comment augmenter tes revenus de la même manière que tu arrives à trouver des solutions que les gars arrivent à trouver des solutions pour pouvoir avoir des réductions dans tout ce qui est possible d'avoir la même façon utilise cette énergie pour pouvoir augmenter tes revenus et il y a plein de façons d'augmenter tes revenus à partir du moment où tu vas te poser cette question là comment augmenter tes revenus tu vas trouver une solution ça peut être la création des business en ligne ça peut être faire des heures supplémentaires ça peut être avoir un deuxième boulot ça peut être acheter une franchise ça peut être tout ce que tu veux tu vois de nos jours enfin il y a tellement de choix honnêtement c'est pas normal que tu n'aies pas un business qui génère au moins vachement je sais pas au moins 2000 euros par mois tu vois c'est que tu t'investis pas ou si jamais tu es dans le process ben ça arrive mais t'es obligé d'avoir un business quand même qui te rapporte au moins au moins un salaire normal tu vois donc évidemment si jamais tu fais tout ça sans formation en ligne ça prendra beaucoup plus de temps il va vraiment falloir que tu trouves la personne à qui demander les conseils et moi ce que je te conseille plutôt c'est faire un deuxième travail travail fait des heures supplémentaires mets de l'argent de côté ou mets d'acheter un iphone 40 et ben achète ta formation sur le business dans lequel tu veux te lancer si jamais c'est la création si jamais c'est moi que tu veux que je te coache ben tu économises pour ça tu viens me voir après si jamais c'est pour faire du dropshipping ben tu économises et après tu achètes la formation moi de toute façon je conseille toute la formation qui est pour moi la meilleure en France pour pouvoir développer ton business en e-commerce si jamais tu veux faire du trading et ben tu économises et achètes ta formation sur le trading et dire voilà c'est tout c'est le plus simple pour moi c'est le truc le plus rapide maintenant si tu veux perdre du temps tu peux aussi c'est un choix donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que toi t'as envie de perdre du temps et tu crois que tu peux réussir de manière gratuite à moins que t'es un millionnaire je pense pas si jamais tu veux créer ton business en ligne à partir de ta passion d'accord vendre des formations en ligne tu vois dans les commentaires épinglés la formation qui est offerte il y a vraiment énormément de contenu c'est pas parce qu'elle est offerte que genre il n'y a rien dedans tu vois c'est vraiment un truc c'est lourd et tu auras pour j'allais dire pour ton argent mais même pas parce que c'est offert et si jamais tu es coach expert consultant là t'as une masterclass où tu es libre de cliquer juste en dessous dans la description pour accéder exactement où je te montre comment mes coachs ont fait pour faire 5 à 6 chiffres par mois rapidement et il y en a certains qui sont partis de zéro même ils sont tous partis de zéro pratiquement ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et il y a nous